Une question se pose après l'opération de déguerpissement initiée par le district autonome d'Abidjan. Où et comment reloger les populations déguerpis ? A cette interrogation, le PDCI RDA a décidé de proposer des solutions. Nous ne cherchons pas à faire une exploitation politique de cette affaire. On ne fait pas de la politique sur le malheur des gens. Les gens sont malheureux, ils sont à la rue, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de toilettes. Les gens sont obligés de faire leurs besoins dans des sacs et de les jeter à la rue. Il y a un risque à la santé publique. Donc il faut que tout ça soit vu, que l'État prenne ses responsabilités et traite ses problèmes. Ça c'est la situation d'urgence. Il faut aussi reloger les gens. Les députés PDCI ont fait des suggestions. Il y a les villages Cannes qui existent, qu'on peut utiliser. Apparemment il y a aussi à l'INGS les installations du sommet de la francophonie qu'on peut utiliser. Et je suis sûr qu'il y a d'autres options. Donc il faut agir rapidement, mettre les populations à l'abri. Le district autonome d'Abidjan, dirigé depuis le mois de décembre 2023 par le ministre gouverneur Siseba Congo, a lancé un vaste programme de dégarpissement de plusieurs quartiers, jugés précaires ou à risque, en prévision de la future saison des pluies.